Merci d'abord, bien sûr, à la Fédération Citoyens et Justice pour cette invitation. Mais merci aussi, surtout, pour toutes les connaissances et les découvertes que je vous dois, et donc tous les souvenirs. Alors, vous êtes un certain nombre à avoir évoqué aussi des souvenirs. Alors, les souvenirs très vite. Le colloque Évoluons, Évaluons en 2005, l'intro avec Guy Coquille, ça m'a beaucoup servi quand j'étais au CSM, d'avoir réfléchi un peu longtemps à l'avance, dix ans à l'avance, remarqué que j'avais de la marge, sur l'évaluation. Et cette réflexion-là était extraordinairement nouvelle pour moi. Un rapport de synthèse sur le colloque placement extérieur dans le nord de la France. Une recherche menée avec Reynal Brisé pour votre compte, la Fédération sur les médiations menées en parallèle des poursuites à Marseille. Et puis, tout ce que l'association nantaise nous a apporté à Sylvie Grunewald et moi, lorsqu'en 2003, nous avons travaillé, en 2004, sur la composition pénale, et notamment sur le modèle, en quelque sorte, de composition pénale qu'avait élaboré l'association AE40. Alors, vous m'avez demandé d'être aujourd'hui le grand témoin, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il faut que je réagisse en fonction de ce que je suis ? Mais, comme vous le disiez ce matin, qui suis-je ? Qui suis-je ? Est-ce que c'est l'avocat qui réagit ? Est-ce que c'est le président du SAF ? Est-ce que c'est l'universitaire ? Est-ce que c'est le membre du CSM ? Je ne sais plus trop ce que je suis, d'autant que je suis retraité, c'est la seule chose que je sache, à vrai dire. Alors, j'ai résolu le problème autrement. Je vais me placer en situation de témoin pour des gens qui ne sont pas ici, et je vais vous proposer ce que je dirais à des étudiants, si mon laboratoire me demandait de venir faire une petite conférence, je ne sais pas, moi, au M2 de droit pénal, un hasard. Et s'ils me disaient, tu vas venir leur parler de citoyens et de justice. Donc, je vais parler de vous et je vais vous dire ce que je leur dirais. Ce que je leur dirais si on me demandait de vous présenter. Alors, qui sont-ils ? Eh bien, je reprendrai d'abord ce qu'a dit Marielle Thuau ce matin, et en insistant sur ce que vous avez rappelé. Bénévoles dans les conseils d'administration, des associations et professionnels salariés. Ils sont à la fois constitués de bénévoles dans les conseils d'administration, ce qui ne veut pas dire que ce sont des gens qui ne connaissent rien à l'affaire. Ils peuvent avoir été magistrats, ils peuvent avoir été avocats, chercheurs, visiteurs de prison, que sais-je. Mais bénévoles dans les conseils d'administration, et c'est ce que Badinter ce matin vise en parlant du cœur. Et puis, les professionnels, les salariés des associations. Et là, si je puis dire, c'est le cœur à l'ouvrage, c'est-à-dire la compétence. Ils sont une fédération d'associations, et donc des associations qui interviennent dans des contextes très différents. Et le critique du jacobinisme que je suis, y trouve évidemment un intérêt, parce que, et je le sais encore plus depuis que je suis passé au CSM, c'est bien l'un des problèmes de notre justice, me semble-t-il, que le fait que tout dispositif vient à s'appliquer dans des juridictions si extraordinairement diverses, de tailles, de situations géographiques, et j'en passe. Ils sont donc une fédération d'associations, des associations qui interviennent dans des contextes différents, une fédération où les expériences sont mises en perspective, mais sur fond de valeurs communes, avec, le mot a été prononcé ce matin, une doctrine qui a évolué, ce qui n'empêche pas qu'elle ait des points fixes, et quels points fixes autour de l'humanisme judiciaire, on va dire. Alors je leur dirais aussi, à ces étudiants, ils mettent en œuvre des mesures, en pré, en poste sententiel, prévues par la loi, et ceci en partenariat avec les parquets, les spips, le siège même. Mais, ce travail, ce travail de mise en œuvre des mesures, eh bien, il est clairement indissociable de la construction des politiques pénales. Autrement dit, ils mettent en œuvre des mesures, mais ils ne sont pas, et loin s'en faut, que des prestataires. Ils ne sont pas des prestataires. D'abord parce qu'ils sont dans l'innovation. Ils sont dans l'innovation parce qu'ils mettent en musique des mesures qui, quelquefois, ne sont pas si clairement définies, ça, que par la loi. La loi laisse une marche de manœuvre dans laquelle ils construisent de véritables modèles de ces mesures. Ils sont même dans l'innovation technologique, et les étudiants n'en croiraient pas à leurs oreilles si on leur dit que c'est une association de la Fédération qui a monté une plateforme numérique sur le tige. Ils sont dans l'évaluation, avec une réflexion ancienne sur la question. Ils sont, et ça me semble, aujourd'hui, ça me semblait essentiel à vous écouter tous, ils sont dans la pluridisciplinarité, à la fois par le type de recrutement auquel ils procèdent, mais aussi par les échanges entre associations, et puis aussi, ils sont dans l'innovation, par des prises en charge globales. Autrement dit, ils pratiquent une forme de décloisonnement, et bien entendu, cette prise en charge globale, elle suppose la pluridisciplinarité, et c'est rare, et c'est tellement rare, et ça nous change tellement de situations binaires. Je me souviens du comité d'organisation de la conférence de consensus et de la question du recrutement des conseillers d'insertion et de l'approbation, profil juriste ou profil social, point barre, binaire. Ils sont ouverts aux chercheurs, et ça aussi, c'est important, qui sont ouverts aux chercheurs, et au passage, franchement, il y a une petite lacune que la recherche devrait combler. Je ne comprends pas que cette fédération n'ait pas encore fait l'objet d'une thèse de sciences politiques. Mais j'ai quelques idées sur la manière, peut-être, d'y arriver. Oui, ils sont aussi, et devraient être bien plus, dans la construction de la loi et des politiques pénales. Dans la construction de la loi, et je dirais à des étudiants juristes, dès la fabrication de la loi, ceux qui fabriquent la loi seraient bien inspirés d'écouter davantage ce que la Fédération citoyens et justice a à leur dire. Et je leur prendrai un exemple qui me tient un peu à cœur, parce qu'avec d'autres, j'ai travaillé dessus. Nous sommes sept, ça va être mon instant de publicité, pardonnez-moi. Nous sommes sept avocats, magistrats, universitaires, hommes et femmes de deux générations différentes, à avoir collectivement signé un ouvrage récent, publié chez Dalloz, dans la collection Le sens du droit, qui s'appelle « Mineurs et sexualité, des lois en débat ». Je vous rassure tout de suite, c'est une publicité qui ne me rapporte rien, car l'ensemble des droits d'auteur sont versés à France Victime. Et dans cette loi, nous avons étudié de très près la loi du 21 avril 2021. Eh bien, je dirais à mes étudiants, voyez, ce qui est dommage, c'est que, comment dire cela, cette loi n'ait pas été plus attentive à ce qu'auraient pu dire des associations qui interviennent à la fois auprès des auteurs et des victimes. Cela pourrait peut-être éviter une certaine aporie dans cette loi. Voyons, à un moment où tout nous indique, la statistique comprise, que les violences sexuelles commises sur des mineurs le sont commises à hauteur de plus de moitié par des mineurs, cette loi a été incapable de revisiter la question des auteurs mineurs de violences sexuelles. Il y a là un problème. Mais fabrication aussi des politiques pénales, dans laquelle cette fédération peut être utile, et cela a été dit ce matin très clairement, vous êtes sur le terrain en capacité de repérer les évolutions sociétales et en capacité de repérer les besoins nouveaux. Et cela, évidemment, c'est précieux pour ceux qui pensent les politiques pénales publiques. Mais me demanderait sûrement un étudiant qui sont leurs partenaires. Alors je dirais que c'est l'État, bien sûr, le ministère de la Justice, l'administration pénitentiaire, et que, évidemment, nous débouchons là sur la question du financement, pas seulement la question du volume, que les étudiants me diront, ah oui, mais enfin la justice aussi, elle est dans la misère. Oui, d'accord. Pas seulement la question du volume, d'autres questions tout aussi importantes, on en a entendu faire état y compris par le représentant de la chancellerie, les délais de paiement, et puis la question du paiement à l'acte. Ah, si seulement il y avait dans cette salle, s'il y avait eu aujourd'hui quelques avocats, et s'ils avaient pu entendre que vous êtes aussi en réflexion sur le paiement à l'acte, a ainsi une réflexion d'ampleur, pouvait être menée sur les limites du paiement à l'acte, que ce soit pour vous, mais aussi du côté de l'aide juridictionnelle, parce que, je sais bien, les avocats ne sont pas en faveur, moi non plus d'ailleurs, des structures dédiées, mais entre les structures dédiées et le paiement à l'acte, au temps où les mardes vont prendre de plus en plus de poids, ce paiement à l'acte, autrement dit, à la décision, au jugement, est aussi une catastrophe. Donc, sans doute que la réflexion collective se réduit. Mais, ils sont aussi, la fédération, les associations, une solution possible à des questions plus nouvelles sur la justice pénale. Et ici, je voudrais vous faire part d'un lien que j'ai fait, qui ne va peut-être pas vous paraître du tout évident. Mon succès n'est pas garanti sur ce coup-là, mais je vais le faire quand même. Le procureur général Vincent Lesclou, qui est un jeune retraité, dans une intervention très récente, dans un colloque à Metz, soulignait, je cite, « L'entrisme croissant des politiques publiques de sécurité dans l'activité des parquets ». Et ça faisait écho pour moi, bien sûr, au projet de réforme de la police judiciaire. Et il disait, il déclarait, « Protéger des instructions individuelles de l'exécutif, le parquet a-t-il encore la capacité de garder une distance avec des politiques de sécurité qui instrumentaliseraient son action de poursuite ? » Point d'interrogation. Ce n'est pas une question anodine. Pour ma part, c'est une question que je m'étais posée quand j'ai vu introduite dans la loi l'impartialité du côté du parquet. Oui, c'est bien, effectivement, qu'il n'y ait plus d'instructions individuelles, mais comment les parquets se positionnent-ils quand ils sont aussi partenaires des politiques publiques de sécurité ? Eh bien, je crois que Vincent Lesclou a raison en disant que tout cela ne peut trouver une solution que dans une déontologie collective du parquet, de l'action publique. Très important, cette notion de déontologie collective. Eh bien, j'ai la conviction pour ma part que le partenariat des parquets avec des associations comme les vôtres est un moyen aussi pour lui de construire cette déontologie collective. Autrement dit, de n'être pas simplement en prise avec les seuls promoteurs, les seuls initiateurs des politiques publiques de sécurité, mais de pouvoir aussi s'appuyer sur des savoirs, des connaissances qui sont fabriquées près de lui par des partenaires fiables, des partenaires qui ont un savoir-faire dans l'élaboration de leurs connaissances et qui peuvent leur servir. Mais alors, me dirait, être un étudiant, tout ce que vous dites, ces gens-là ont dû être cités dans les états généraux de la justice comme une force sur laquelle il faut s'appuyer. après avoir constaté les manques de moyens humains qui touchent tout le monde, y compris les SPIP. Et là, je leur dirai, on en parlera au prochain coup. Mais je veux en tout cas souligner, ajouterais-je, qu'ils ne sont pas enfermés dans un face-à-face avec l'État parce qu'ils sont en partenariat avec les collectivités territoriales, départements, communes, avec d'autres fédérations comme France Victime et bien d'autres encore. Et puis, un étudiant ou une étudiante ajouterait, mais le justiciable dans tout ça. Ah, le justiciable. J'ai des souvenirs trop anciens pour que mon témoignage soit personnel. Mais le fait d'être retraité, n'est-ce pas, Denis, fait qu'on a du temps pour la lecture. Et je viens de lire un ouvrage tout à fait passionnant de Cécile Vigour, Virginie Gautron, Bartolomeo, Capellina et Laurence Dumoulin qui s'intitule « La justice en examen » au PUF. Et c'est une étude formidable parce qu'ils ont été à la recherche par des moyens très... multiples, on va dire, de ce que pensent, au fond, les justiciables de la justice. Alors, les justiciables, ils disent pas seulement qu'il y a un problème de confiance, ils disent qu'il y a trois choses qui les préoccupent. Ils veulent avoir confiance dans une justice légitime et que cette justice soit une figure d'autorité. Les trois. Pas seulement une question de conscience, de confiance. Une question aussi de légitimité et d'autorité. Et puis, ils disent, et ça peut paraître paradoxal, mais ça n'est peut-être pas tant que cela, qu'ils veulent à la fois une justice impartiale et que cette justice soit dans une attention la plus forte possible à la singularité de chaque situation. Ça, ça ne m'a pas trop surpris parce que, voyez-vous, c'est exactement ce qui se dégageait de ce que nous avions fait comme petite étude avec un questionnaire sur les justiciables qui était passé par la composition pénale en 2004. Ils disaient tous qu'ils avaient été très, très sensibles à l'attention qui avait été portée à la singularité de leur situation. Alors que, quand même, les critiques de la composition pénale à l'époque avaient dit tout ça va être un traitement complètement standardisé, etc. Et l'association, membres de la fédération, avaient réussi à construire un modèle qui précisément était individualisé. C'est-à-dire aux antipodes du reproche qui était fait au texte quand il avait parlé. Alors, je crois qu'effectivement, et pas seulement pour la composition pénale, je crois que vous êtes en situation de pouvoir répondre à cette attente des justiciables et de leur répondre à la fois à leur demande d'impartialité et à leur demande d'attention à la singularité de chacun. Que leur dire en plus à ces étudiants sur la fédération citoyen est juste dans une brève présentation de 20 minutes. Que bien sûr, il faut contextualiser tout ça. Que vous êtes en face d'une institution d'organisation au niveau central, au niveau local et de profession. Et que les états généraux, et je partage tout à fait votre avis, ils sont d'une richesse absolument incroyable. Ça, c'est clair. Ça sera, on va parler comme Pierre Nora à un instant, un lieu de mémoire de la justice. Dans 30 ans, quand on voudra savoir ce qu'était la justice à notre époque, on ira lire les états généraux. Ça, c'est certain. Mais les trois sont en crise aujourd'hui, donc, et on doit se garder de deux périls dans cette affaire. Je crois qu'un âge d'or a existé. Vous êtes bien placés pour le savoir. Depuis 40 ans, il n'y a pas eu d'âge d'or de la justice. Et ça a été dit très clairement tout à l'heure par M. Adam et par vous, Marie-Anne Gosse. Simplement, les problèmes ont changé. Les rigidités ne sont plus les mêmes. Les carences ne sont pas aux mêmes endroits. Aujourd'hui, voyons, écoutons les critiques les plus acerbes contre la justice. C'est une critique sur la bureaucratisation de la justice, mais pas celle d'hier, pas celle avec le papier. La bureaucratisation numérique de la justice, la critique de la managérialisation de la justice, la critique du gouvernement par les nombres pour parler comme Alain Suppiau et qui vise là l'ensemble des services publics. Alors, la particularité de la justice, sans doute, c'est qu'on peut mener cette critique-là, mais en plus, s'ajoute le fait que la justice est dans une misère particulière. elle n'est pas la seule, peut-être que l'hôpital est aujourd'hui dans la même situation, mais l'hôpital la rejoint depuis peu. La justice, ça fait 50 ans, 60 ans, 70 ans qu'elle est dans la misère. Et le fait de passer à l'âge numérique ne change rien. C'est peut-être la misère 2.0, mais c'est encore la misère. Donc, ça s'ajoute au contexte. Alors, je crois que on est bien obligé d'avoir cela en tête, bien sûr, mais ce que je pense aussi, c'est que vous avez face à cela une force. Et cette force, au fond, je crois que cela s'est dit cet après-midi, notamment, mais ce que je pense aussi. Votre force, je dirais, qu'elle est dans la mémoire collective. Moi, j'ai l'impression qu'il y a là quelque chose d'essentiel dans la réflexion collective. et la réflexion dans le temps. Et puis, dans la culture partagée. Une culture partagée qui, structurellement, est nécessairement beaucoup plus importante, beaucoup plus homogène que la culture partagée d'une profession, comme la magistrature. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, dans la magistrature, il y ait véritablement une culture partagée. Ce que j'entends dire souvent, c'est qu'il y a une distance générationnelle et que ceux qui sont en traite, déjà, depuis quelque temps, trouvent que, vraiment, les discours qu'ils entendent de la part des tout jeunes, etc., c'est compliqué. Bref. Vous avez, vous, par la structure dans laquelle vous êtes, une culture partagée et j'ai envie de dire que vous cultivez là parce que je crois qu'elle est un bien extrêmement précieux. Voilà, j'arrive presque au bout. J'ai encore une minute. Vous remarquerez que je n'ai pas demandé de rallonge alors que j'ai été sage ce matin, un bavard comme je suis. c'est un exploit pour moi. Alors, ma chute sera celle-ci. Alphonse Allais disait, l'auteur qu'on ne cite pas assez, « Ne me demandez pas mon âge, il change tout le temps. » Eh bien, vous n'échappez pas, la Fédération n'échappe pas à cette vérité, bien sûr. Bien sûr, il n'y a pas que son âge, ceci étant. Il change tout le temps, ses actions, sa réflexion, son regard sur la justice bouge aussi tout le temps parce que la société bouge et ce, de façon de plus en plus accélérée. Mais ce qui n'exclut pas d'avoir de la suite dans les idées et d'avoir des boussoles. Et c'est pour cela, parce que votre regard bouge, parce que vous évoquez à la fois votre chemin passé et vos perspectives d'avenir, c'est pour cela que nous étions tous tellement heureux d'être à vos côtés aujourd'hui pour cet anniversaire. Et parce que nous savions tout simplement, je reviens à mon point de départ que nous allions beaucoup apprendre avec vous et ensemble. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements